bonjour bonjour bonsoir tout le monde alors bienvenue sur la chaîne 13 vis pour le treizième épisode de la chronologie des femmes artistes et on fait également le fait que nous ayons 13 abonnés nous sommes sur le 13 13 13 le live de la chance voilà et en plus il ya plus que ça que de la chance j'ai changé du coup le layout pour pouvoir que la frise soit plus grand donc du coup vous pouvez voir la frise dès le départ en très très grand et vous écrivez dessus bonjour petit coq à nous je pense que ça te fait plaisir d'être dans la frise toi aussi regarde sur fait partie et tu peux voir maintenant tous les petits défauts voilà il faut aussi fêter donc du coup pour fêter j'ai mis un peu d'argent dans ce stream pour la connexion parce que fallait pas déconner au bout d'un moment tout le monde me disait oui oui tu t'abuses il ya trois minutes de décalage voilà nous sommes actuellement en live en direct avec de la 4g futurement de la 5g quand quand ce sera l'heure si possible mais voilà on évite la connexion du coup pourri le chip stream n'est plus le chip stream peut-être on verra ça ce week-end tenez vous au courant méga tough méga tough voilà je vous montre du coup toute la frise qui n'en finit pas du côté de 1900 à 2000 voilà et du coup on va pouvoir voir bien 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 tout ça et voilà plus et il faut fêter pour fêter il faut vraiment fêter jusqu'au bout je reviens à 1700 fait on jusqu'au bout je vous montre un petit détail petit détail de qui n'est qui n'est pas en détail je vous montre du coup autre chose hop hop je vais changer autre que wikipédia qu'on n'a pas encore retouché ni je n'ai pas trop tenté wikipédia ça faisait peur oui plusieurs je crois que m'appelle du pied ouais le fast stream exactement exactement nous sommes très rapide du coup je vous montre du coup ce que je voulais vous montrer en plus c'est voilà c'est ça le premier épisode enfin le deuxième épisode parce que le premier n'existe plus et dorénavant sur la chaîne youtube de 13 bis officiellement nous avons fait une super miniature qu'on a fait en deux temps trois mouvements regardez il ya même de il ya la promo sera faite faut que je déplace deux parce que j'ai l'impression que le 2 en fait au final il a été caché par ce chiffre mais bon hop je crois que vous pouvez très rapidement suivre cette chaîne je pense que ça va devenir de l'or d'ici peu c'est à dire jamais mais en attendant il ya beaucoup de trucs qui sont déjà prévu il ya déjà la playlist il me semble ah non je l'ai faut que je mette la playlist du coup parce que la playlist n'est pas visible encore mais la playlist de chronologie est déjà prête jusqu'à basse l'épisode 12 donc déjà tout est déjà sur youtube ce qui est beau en très mauvaise qualité mais c'est pas grave il ya le son en plus et bien entendu nous avons optimisé tout alors je quitte ça parce que en fait c'est l'enfer voilà et en plus du coup il ya toujours il ya toujours le twitter merci merci petit cocadou tu sais ça tu te doutais de quoi j'avais parlé du coup qui permet de suivre ce que nous faisons en live en live sachant que je suis nul en promo actuellement je n'ai pas réussi à faire un promo du chronologie 13 donc voilà il n'y aura personne pour cet anniversaire mais j'espère que vous serez nombreux à regarder dans 13 ans voilà et du coup faut faire attention maintenant aux royalties parce que je je pète un plomb sur toutes les découpes que youtube me propose donc on va faire genre genre voilà il ya des trous sans doute dans certains replays mais ça il faut se plaindre au grand mal au grand majeur comme on dit voilà voilà Du coup je reviens sur mon retour Je vais ouvrir quelque chose d'autre aussi pour pouvoir aider dans le futur nibbleur dans son introduction parce que le problème c'est que l'introduction est en général très longue et on oublie tout le temps de ce qu'il faut dire dans nos biais tout ça donc je vais noter et on va le copier et on va l'écrire et on va le faire apparaître ça va aller plus vite comme ça ça nous ça nous évite ça nous évite oui bon on fait la fête quoi ça nous évite en plus de du coup pouvoir parce que c'est vrai que des fois je me perds dans l'introduction qui atteint à peu près les cinq minutes qui n'est pas qui n'est pas d'une efficacité optimale donc c'est vrai que si j'ai un petit un petit script qui peut être affiché et qui permettra d'aller plus vite j'avoue je suis preneuse mais peut-être que là du coup je le fais en en un pro again alors oui tu peux donc on revient rapidement sur les biais donc ça s'appelle chronologie des femmes artistes donc on parle des artistes femmes au niveau de la période on est sur pour l'instant le 10 du 18e au 20e siècle puisque 2000 on l'a pas intégré donc on va dire au 20e siècle les dates de départ 1740 1750 jusqu'à 1960 donc voilà on parcourt un petit peu des carrières de de femmes artistes à travers les temps à travers les époques à travers les techniques quand on parle d'artistes dans ce stream on comprend les les artistes qui produisent des choses que nous pouvons voir et et voir picturales est ce que voilà le problème c'est pour ça qu'on le note ok donc tout ce qui est visuel tout ce qui est visuel tout ce qui est visuel à savoir donc peinture sculpture dessin lithographie gravure photographie voilà visuel visuel et donc a fortiori qui exclut donc des pratiques par exemple sonore donc des musiciennes qui exclut également des architectes des autrices des sportives enfin etc voilà on a restreint ce champ là ensuite troisième chose donc on a un background de en histoire de l'art qui qu'on a appris en france donc avec un biais européen euro centré on va dire plutôt et qui nous a permis de partir de choses auxquelles on avait accès facilement dans notre apprentissage pour ouvrir au fur et à mesure sur des choses qui sont qui nous sont moins connues ou plus éloigné mais justement c'était aussi le but de de ce stream c'était de pouvoir découvrir des des artistes qu'on ne connaissait pas ensuite autre biais autre biais autre biais on ne parle pas des artistes vivantes ou en tout cas qui travaillent actuellement donc c'est pour ça que on est pour l'instant jusqu'en 1960 puisque on va dire qu'après on a des accès beaucoup plus simples ou en tout cas des accès contemporains donc c'est des choses qu'on voit circuler aujourd'hui on pourrait en citer je sais pas chacun une vingtaine je pense déjà donc ça n'a pas trop d'intérêt pour nous en tout cas et donc à diffuser à nos à nos viewers une histoire voilà qui serait très très contemporaine et surtout qu'il y a d'autres médias que ce soit sur twitter instagram et j'en passe qui qui font ce taf là très bien donc l'idée c'est pas de proposer quelque chose de redondant est-ce que j'ai oublié un autre biais oui la manière dont on on pointe on pointe qu'est-ce qu'on fait au final une fois qu'on a découvert ces femmes artistes soit on a déjà des noms en tête et donc on explore ça soit on part sur une vraie découverte c'est à dire qu'on a un nom d'artiste qui est une sorte d'artiste référent qu'on va chercher sur wikipédia qui est la source pour nous la plus simple et la plus accessible pour tout le monde et à partir de là on lit les biographies on lit un peu les parcours on ouvre d'autres d'autres pages d'artistes femmes qu'on trouve au fur et à mesure une fois qu'on a découvert un petit peu leur carrière ce qu'elles faisaient comme quel médium elles utilisent etc on se met d'accord sur la date de première monstration première visibilité en fonction des médiums quand on les trouve donc souvent c'est une date de première exposition et donc ça nous permet de placer cette date là sur notre frise donc de pouvoir avancer voilà voilà au niveau de comment on vérifie il y a des moments où la page wikipédia elle est pas assez fournie il y a des périodes qui sont référencées mais jamais des dates très précises enfin il y a des fois il y a des dates qui ne sont pas précises ou voilà ce genre de choses avant de passer à quelqu'un d'autre en disant on n'a pas assez de sources on va vérifier on va vérifier sur deux autres sources qui sont le site de EWARE donc les archives de la recherche autour des femmes artistes plutôt 19e 20e siècle donc on vérifie par là on remet aussi à chaque fois le lien dans le chat pour que vous l'ayez et la deuxième source qu'on a beaucoup utilisé s'appelle le dictionnaire des internationales on l'a pas tellement utilisé non mais on l'a regardé de temps en temps ça nous est arrivé de regarder oui on a cherché l'encyclopédie comment c'est le dictionnaire encyclopédie le dictionnaire des créatrices voilà le dictionnaire des créatrices qui regroupe universelle des créatrices ouais universelle donc pour le coup qui regroupe des créatrices de tout de tout milieu et enfin tout confondu je sais pas comment on dit toute discipline confondue voilà il y a des historiennes des politiciennes des scientifiques il y a un peu de tout donc on a consulté un petit peu mais on a trouvé que c'était une source assez intéressante d'autant plus que le site le site référence aussi à certains moments des notices venant de ce site là donc voilà c'est une sorte de boucle voilà tchouk tchouk qu'est-ce que j'ai oublié ? rien je pense alors je te remontre du coup la mémo que j'ai faite de ce que tu m'as dit femme artiste est-ce que tu penses que tout ça c'est bien écrit déjà alors visuel c'est pas très explicite je trouve peut-être on peut mettre pratique pratique visuelle ouais bah on peut mettre pratique pratique inscrite dans le visuel non pratique visuelle c'est bien ouais alors visuel du coup de 2LE oui excusez-moi histoire de l'art recentré max 1960 date de monstration ok oui c'est aussi pour que je me rappelle moi dans quel ordre le faire quoi non mais c'est pas forcément pour se rappeler dans quel ordre c'est surtout pour que ce soit visible quoi le stream de l'orthographe non mais moi j'ai des fautes j'ai des fautes de genre souvent à l'oral et à l'écrit donc corrigez-moi si ça pose problème corrigez-moi je ne demande que ça dans le sens où je fais des fautes et je le sais après au niveau des biais quels sont nos skills de perfection dans ce stream alors on a développé donc depuis plusieurs semaines une interaction live avec des pages wikipédia en anglais avec un skill particulier sur la traduction en ligne voilà vous allez pouvoir dans les vidéos précédentes apprécier ce skill ah oui parce que là tu commences à parler aux futurs viewers ceux qui n'ont pas encore vu les lives ok voilà et qu'est-ce qu'on a encore comme skill alors un skill de 13 bis qui le comment dire qu'il volontairement ne met pas en avant qui est un skill de design graphique puisque c'est lui qui met en forme la frise et qui propose tous les vu les calages pourris que j'ai tous les petits goodies à venir des goodies moi je cherche uniquement de la sponso avec Galeca et BNF et les archives nationales c'est uniquement ça moi je travaille pour ça là les petites vignettes des vidéos etc les annonces sur Instagram tout ça tout ça c'est bien sûr la propagande chez Petit Concanou voilà et bien entendu et bien entendu et bien entendu ce que nous avons appris également merci de le rappeler Petit Concanou 13 bis par le russe ah je pensais qu'il parlait non mais là on va voir s'il passe peut-être que je sortirai mais sinon à part ça ça va être juste ça quoi voilà da bye da bye il paraît que c'était moi à la base bon donc voilà pour nos skills cachés ou non cachés si on crie aussi n'hésitez pas je sais qu'il n'y a pas de musique je suis désolé j'ai pas eu le temps de chercher des royalties free music youtube friendly voilà donc du coup ah oui et aussi la chose qu'on n'a pas dite c'est que sur la frise la frise est organisée par période de 200 ans ah oui ça c'est important j'ai la montre 100 années donc de 1700 à 1800 de 1800 à 1900 et de 1900 à 2000 alors on va pas jusqu'à 2000 on s'arrête à 1960 comme on a dit on a des manques de ressources pour ceux qui ont besoin et qui n'ont pas vu alors on a des notes qui d'ailleurs moi j'attends de voir si on se rappelle exactement de pourquoi nous avons monté puisque pas sa mère en notes c'était magnifique c'était la dernière fois c'est parce qu'en fait on a un problème de recherche et on trouve on tombe toujours sur la mère de Geneviève Camille aimée Madeleine Bourg-Réal-Delsart et on tombe toujours sur sa mère alors qu'il est la fille voilà donc pour l'instant on a déjà mis Madeleine Réal-Delsart qui est sa mère voilà voilà donc du coup si vous avez vous de votre côté que vous tombez sur des sources des précisions que vous avez lues depuis la semaine dernière les mémoires et la biographie de l'amie très proche de Sophie Chiaipi et que vous avez enfin compris qui est cette personne vous pouvez nous le dire voilà on a un petit peu trouvé des femmes aussi un peu références qui sont à la croisée de toutes les autres parcours voilà il y a plein de choses nous d'une semaine à l'autre c'est vrai que on fait pas de recherche complémentaire où on fait pas de lecture très précise pour essayer de trouver pas du tout les choses loin de là mais peut-être que quand on aura aussi un comment dire des fidèles en plus de bien sûr Petit Cancanou qui est toujours fidèle on pourra faire peut-être un stream pour compléter quand on aura vraiment bien avancé en se disant allez on fait des recherches tous ensemble de préparation mais bon ça ce sera plus tard je n'accepte pas le mot fidèle oui non c'est vrai que fidèle ça fait un peu gourou tout ça voilà donc le parasocial ça sera pour plus tard du coup petit Cancanou je pense qu'on peut officiellement officiellement lancer le 13ème stream es-tu prête pour qu'on puisse commencer moi je pense qu'on est motivé on a vu plein de fois la frise je vais tweeter que nous commençons et je pense qu'on est parti petit Cancanou je pense qu'on est bon objection ? récemment c'est tout bien ok alors justement dans le chip stream de ce week-end on va voir comment lancer des jingles donc on va prendre l'objection je pense parce que moi j'ai plein de petits sons à vouloir mettre quelque part trop bien c'est grâce à Hostolitik qui a fait son derrière behind the scene pour son anniversaire d'ailleurs bon anniversaire de ses un an il y a maintenant quelques jours 4 jours froid c'était lundi voilà et qui a du coup montré sa console de mixage qu'il a récupéré qui est une console de mixage en software donc je pense que ça peut aussi intéresser Petit Cancanou voilà en attendant Petit Cancanou est fait du Obradine et du Last of Us tu peux redire le nom le nom c'est alors j'ai pas dit le nom mais si tu veux je te donne c'est Jingle Palette le nom de la personne Hostpolitik 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 je vais vous mettre le lien si vous voulez avoir des infos tous les matins et des tweets rigolos voilà je vous mets le lien ce qu'il faut Hostpolitik bim qui est quelqu'un que vous connaissez si vous regardez Mediapart de temps en temps sur YouTube voilà donc je pense qu'on peut switcher enlever cette frise on va la mettre en fond je vais mettre chrome devant je pense que je voulais faire un truc comme ça je crois juste tu peux te déplacer merci non toujours pas ok je sais pas pourquoi voilà juste devant voilà donc ça c'est bien Niveleur nous sommes prêts pour lire Lucienne Evelsman ouais première artiste donc notre amie Lucienne Antoinette Adélaïde Evelmans elle est née à Paris en 1881 elle est morte en 1944 est une sculptrice peintre et illustratrice française on l'a pas déjà je suis désolée mais on l'a non on a peut-être commencé à le lire la semaine dernière oui mais on a fait un topo de ce qu'on allait faire cette semaine pardon pardon oui donc en 1911 c'est la première femme lauréate d'un grand prix le grand prix de Rome qu'on va découvrir plus bas ce que sera le grand prix de Rome donc 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 c'est la fille d'un dessinateur ébéniste d'art ok ok après avoir suivi des cours du soir de sculpture et être passée par la section des filles de l'école nationale des arts décoratifs où elle entre en octobre 1897 elle est admise au Beaux-Arts de Paris en 1904 où elle devient l'élève des sculpteurs Laurent Marqueste et Emmanuel Hannaud et aussi Denis Puech donc elle va obtenir donc comme je disais le prix de Rome en sculpture donc c'est la première femme qui l'obtient en juillet 1911 et donc sa sculpture c'était l'oresse endormie euh... tac 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 après avoir été premier second grand prix en 1910 ok le premier second grand prix c'est mal écrit c'est ça que tu m'entends bien ? non je sais pas mon cerveau ne comprend pas ce que veut dire après avoir été premier second grand prix mais bon bref elle va être admise à la Villa Médicis et y séjourner de janvier 1912 à décembre 1914 euh... donc la Villa Médicis c'est un endroit à Rome euh... un grand endroit de résidence qui existe encore aujourd'hui où les artistes séjournent souvent une année pour approfondir leur travail, faire une recherche, etc. et c'est un... c'est un programme français en fait c'est le ministère de la culture française qui a une... enfin une sorte d'antenne en fait à Rome qui s'appelle la Villa Médicis euh... et donc ils disent que le concours était ouvert aux femmes depuis 1903 elle va revenir en France elle est nommée professeure de dessin euh... dans les écoles de la ville de Paris elle va installer son atelier euh... rue des Tournelles très bien euh... voilà donc euh... dont la façade principale donne sur la place des Vosges bien entendu euh... donc elle va participer régulièrement aux expositions euh... du salon des artistes français où elle obtient une mention honorable en 1907 puis une médaille de bronze en 1921 et elle va aussi participer au salon des artistes décorateurs au Grand Palais entre 1926 et 1933 je rappelle qu'elle était sculptrice euh... de 1924 à 1926 elle va faire euh... des commandes pour la manufacture de Sèvres et euh... début 1930 elle va s'installer en Bretagne où elle se spécialise dans la mythologie antique et l'art religieux euh... est-ce que tu pourrais descendre dans la page s'il te plaît ? merci ah... encore une photo de tombe encore une photo de sépulture euh... surtout connue pour ses sculptures euh... Lucienne Heuvelmans a également illustré divers ouvrages de poésie ses oeuvres portent la signature L. Heuvelmans elle est morte donc en 1944 euh... à Sandcaste et elle est euh... son cimetière euh... son cimetière sa sépulture est au Père Lachaise euh... voilà donc on a pas mal d'informations et oui pour la joke la question des sépultures c'était la joke de la semaine dernière sur le fait que sur beaucoup de pages Wikipédia de femmes artistes il y a des photos de leur sépulture à défaut d'avoir des photos d'elles des fois donc c'est assez... c'est assez déroutant exact alors du coup est-ce qu'on découvre un petit peu ces sculptures ? oui bah oui donc électre veillant sur le sommeil d'Orest ah bah voilà donc c'est ça en fait dont il parlait école nationale supérieure des beaux-arts ok les illusions et les regrets c'est gros mais c'était vachement gros comme sculpture vierge à l'enfant ouais bah oui mais les sculptures en général c'est pas très petit avant l'autre celle d'avant c'était un... plusieurs sculptures en fait oui c'est un... une sorte de scène en sculpture quoi illusion de... 1925 ok du coup il y en a trois qui sont visibles on va essayer de regarder du côté de Wikimedia mais il n'y en a pas du coup du coup du coup du coup on va aller chercher du côté de Google ah oui mais j'en a pas trouvé du coup j'ai pas à noter la date de première expo je crois que c'est 1909 1907 elle participe régulièrement aux expositions ouais elle obtient une mention honorable en 1907 et avant elle était au beaux-arts oui oui 1907 c'est pas mal hop hop on continue images il y a des super... des vierges à l'enfant les couleurs elles sont bien hein je sais pas si vous voyez bien les couleurs puisqu'on a toujours un petit problème avec les histoires des colorimétries sur... ah c'est plus clair de votre côté c'est bien beaucoup de peintures enfin de sculptures ah mais c'est la même en fait ah on peut acheter sur ebay à 220 euros une vierge à l'enfant de Lucienne Heuvelmans si vous voulez bien sûr bien sûr 200 euros c'est pas cher 220 euros ça va niveau les couleurs on fera peut-être un petit passage dans le chipstream sur les colorimétries pour voir il y a beaucoup hein après ça dépend aussi de votre outil de visibilité il y en a une autre sur ebay là en toute couleur de terre en dessous en couleur de terre en haut oui un buste en haut à gauche à droite voilà 39 euros voilà c'est moins cher directement je vais mettre un moule hein ouais je pense il y a celle là non ouais c'est petit mais je pense que c'est mieux que ce soit petit pour Twitch il y a des enfants ça fait peur une sculpture de bébé pardon je suis un peu scandalisée par les enfants dans les oeuvres d'art mais ça fait un peu peur ouais 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 il y a une photo aussi la photo de Pinterest en dessous en dessous au milieu là oui ah c'est petit mais ça tu vois là Twitch pas du tout friendly là non non bien sûr heureusement que le modèle est très très petit alors n'hésitez pas si vous avez de quoi envoyer des portraits parce que c'est avec ça qu'on utilise le comme vous avez pu voir là mais pour je vais utiliser ça pour les miniatures donc par exemple ce genre de portrait ça peut être pas mal une femme remporte le prix de rome une femme encore elle était déjà là à l'époque elle était déjà là mon dieu la femme bah oui une femme pas la femme une femme une femme est déjà présente donc en 1901 pour le prix de rome elle a de multiples facettes bien entendu et de grands talents ok bon en même temps la sculpture à cette époque la prochaine fois je spécifierais grande taille parce que je pense qu'on peut avoir plus de choses oui moi aussi j'adore ce qu'elle fait une femme c'est hyper prolifique mais ouais on dirait un peu que c'est un vampire quand même une femme bah c'est ça elle a toujours mais en fait elle a une carrière aussi très vaste entre artistes musiciennes femmes politiques scientifiques enfin elle est très moi je soupçonne que les Highlanders en fait c'est une femme c'est elle qui a gagné c'est la dernière la seule non ? ouais ouais moi je suis d'accord après c'est peut-être une vieille une vieille rêve de geek c'est possible de quoi ? une femme ? non Highlander non ça va Highlander c'est pas trop une rêve de geek oh si oh si c'est vieux hein oh si c'est vieux ouais mais c'est vieux mais c'est rentré dans le langage courant quand tu dis Highlander c'est le mec qui meurt jamais c'est pas rentré du tout dans le langage courant c'est moi qui l'utilise tout le temps dans le langage courant non parce que je suis pas d'accord moi je trouve que dans le langage courant des gens qui sont nés entre les années 60 et les années 90 ou même 2000 je pense Highlander ils comprennent mais y'a pas eu de film en 2000 mais tu rêves attendez alors attends attends on va refaire une vérification la dernière fois qu'on a fait une vérification on s'est retrouvé avec le Saturday Night Live le problème c'est que YouTube il aime pas du tout il a pas du tout aimé le passage de Saturday Night Live donc on va essayer d'éviter alors du coup Highlander comme je l'appelle Highlander Highlander d'ailleurs c'est pas du tout comme ça que ça s'écrit faute en anglais voilà alors on va regarder les dates parce que tu vas tu vas tomber des nus comme on dit 1986 le premier déjà ouais d'accord le retour le 2 91 le 3 94 2000 Highlander c'est quoi Highlander Endgame je sais même pas je suis même pas au courant le dernier à fond non mais y'en a d'autres non mais attendez on en a loupé plein attend y'a le gardien de l'immortalité waouh mais quel titre mais qui a joué dans ça c'est quel moi je veux savoir adrian paul c'est qui adrian paul déjà non il a joué ah mais ça veut dire que je l'ai vu parce que j'aime bien je préfère le Highlander qui est à Paris mais je l'ai vu du coup c'est quand il se tape contre non ça c'est la suite c'est quand il se tape avec voilà c'est celui là où il se tape le mec de la série le Highlander de la série qui se tape contre le Highlander de contre Christophe Lambert Christophe Lambert du film du coup génial le mec de la série est toujours très 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 bien et du coup il y a eu la suite je suis choqué je ne l'ai pas vu c'est toujours c'est toujours la haute qualité au niveau des coupes c'est 90 style magnifique magnifique et ça les méchants qui ont l'air pas du tout méchants c'est génial bon voilà c'était une petite enquête en tout cas j'avais raison du coup oui bah apparemment 2007 waouh mais 2007 tu t'imagines ça fait quand même plus de 13 ans quoi 14 14 mais voilà bon revenons sur du coup du coup notre amie Lucienne je pense que je vais cette photo elle est bien je vais la mettre de côté non j'allais cliquer sur enregistrer sous mais pas tout de suite en fait nous hop travail de mémoire ah travail de mémoire Argentine Beaux-Arts c'est bien ça une première lauréate du prix de Rome bah oui mais ça on l'a vu lauréate ça veut dire qu'il y a des femmes bah c'est ils ont dit que c'était la première femme qui l'avait eue faut suivre faut suivre oui non mais oui mais s'il y en a plusieurs ça veut dire qu'il y a pas qu'elle les lauréates il y en a plusieurs Jeanne Lele musicienne Odette Odette heureusement que j'ai cherché si je cherchais pas on n'aurait pas trouvé ah bah d'ailleurs j'ai quitté du coup Chrome excusez moi euh je sais pas si j'ai montré du coup je sais pas si du tout si j'ai montré ce qu'il y a les Highlanders euh ah bah c'est elle Odette Pauvert ah bah c'était Odette Pauvert hein la photo elle est bien hein des artistes s'amusent bien hein les logistes qui sont dans les loges j'imagine ça doit être ça la blague alors ce mec là c'est mon animal spirituel hein ah c'est un animal carrément le gars il a pas de il a pas d'humanité quoi t'as compris ce que mais c'est bien sûr qu'il y a une humanité je l'ai pas déshumanisé pour autant il y a une chèvre à côté ah non c'est un chien oui ça doit être un chien c'est un levrier ah ouais ouais bah d'ailleurs il est flou le mec non mais lui là c'est bien des artistes quoi ils sont toujours lui c'est moi dans une autre vie hein il y a un mec avec une canne et un chapeau bizarre là ouais un chapeau de Napoléon mais ouais toujours un style très certain et des blagues et des mœurs très 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 sympas euh waouh ça respire la joie hein c'est beau les fêtes hein mais oups non mais là on peut plus hein tous ces artistes là c'est pas possible excusez moi on va arrêter tout de suite parce que sinon ça va être à l'enfer Odette Pauvert du coup faut ouvrir je vais je l'ai quitté là c'est vrai ça Lucien Levelemans du coup c'est bon allez euh je quitte ses favoris au revoir madame Levelemans euh je crois que je l'ai déjà mis sur toute terre je vais la fin non tu fais des bêtises bon bah voilà euh je suis puni pourquoi tu es puni qu'est-ce que tu as fait ? bah j'ai pas pris oui j'ai fermé le week-pédia sans le noter ah ok tiens je vais faire alors deuxième artiste pour ce soir donc Virginie Demont-Breton euh elle est née en en 1859 et elle est morte en 1935 à Paris elle est artiste peintre et femme de lettres françaises euh donc elle fait des peintures de genre et donc sa son oeuvre illustre principalement la vie des pêcheurs du Pas-de-Calais donc euh alors sa carrière artistique elle est donc précoce elle expose au salon des artistes français dès 1880 et obtient une médaille d'or à l'exposition universelle d'Amsterdam en 1883 est-ce que ce serait la première fois qu'on a notre réponse dès la première ligne ? et donc elle va aussi euh avoir euh euh une médaille d'or aux expositions universelles de 1889 et de 1900 elle va s'installer ensuite en 1890 à 800 petit village de la côte d'Opale entre les capes Blanc-Nez et Gris-Nez où l'année suivante le couple très bien bah elle est en couple hein donc apparemment le couple fait construire le Typhonium une villa de style néo-égyptien donc c'est très précis euh elle va adhérer à l'union des femmes peintres et sculpteurs en 1883 et elle va en devenir la présidente de 1895 à 1901 euh donc qui sont elle et son épouse sont à l'initiative du groupe de 800 ou l'école de 800 qui rassemble les artistes auprès d'eux entre 1890 et 1900 euh voilà euh donc euh on peut il y a un buste apparemment qui a été réalisé de Virginie des Montbretons ok elle est bon elle est à la Légion d'honneur mais comme j'ai envie de dire tout le monde en fait tout le monde a la Légion d'honneur à cette époque enfin c'était fou ça dépend ça dépend tu peux avoir la Légion d'honneur à titre posthume aussi ouais ça dépend alors au niveau de son oeuvre donc euh dans la première période de travail elle va porter pardon présenter principalement des portraits des scènes historiques ou mythiques euh traitées de manière académique et réaliste euh elle va découvrir donc ensuite la ville de Ouissant et donc donc ces toiles parfois monumentales s'attachent à peindre la vie des pêcheurs comme on l'avait au début euh prennent une tonalité plus sociale et relèvent du mouvement du naturisme elles croquent à l'envie les pêcheurs leur famille et les enfants de Ouissant au milieu des vagues et de la mer déchaînés elles croquent j'aime pas cette expression et donc on peut voir on peut voir de ces oeuvres dans les musées d'Amiens d'Arras de Boulogne-sur-Mer de Calais de Douai de Lille de Paris d'Amsterdam d'Anvers et de Gans oui donc beaucoup de musées euh qui sont euh dans le dans le nord quoi ok on regarde un peu ouais ah oui jeune pêcheur jeune pêcheur venant de baigner ses enfants bah dis donc elle marche sur les rochers elle marche vachement bien sur les rochers hein ouais c'est quand même très dur je pense qu'il faut emprunter sa technique parce que franchement euh alors là il y a une grande qualité mais on va passer mais il y a beaucoup trop de cul c'est les enfants euh les enfants sont à poil ouais c'est un peu mieux ça ah c'est marrant ah non ça c'est Vincent Van Gogh d'après ah oui elle a peint un son propre tableau avec la technique de Vincent Van Gogh c'est marrant donc ça c'était avant après ça c'est les illustrations elle a fait des illustrations pour les livres beaucoup d'enfants hein bah ouais ah ça et la plage ah il y a l'engagement pour la tu veux lire ça aussi ah bah oui c'était il y avait une suite oui parce qu'on a on tombe sur les 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 la dernière fois si on est tombé ouais alors du coup la dernière fois c'était Hélène Berthaud je pense qui a fondé l'union des femmes peintres et sculpteurs et qui était très engagée pour la reconnaissance des femmes artistes et donc là pareil donc Virginie de Montbreton voilà qui veut que les femmes réussissent dans le domaine professionnel elle dénonce ainsi en 1896 le handicap de celle-ci consistant à identifier le génie artistique au génie masculin citation quand on dit d'une oeuvre d'art c'est de la peinture ou de la sculpture de femme on entend par là c'est de la peinture faible ou de la sculpture mièvre et quand on en a jugé une oeuvre et quand on a jugé une oeuvre sérieuse due au cerveau et à la main d'une femme on dit c'est peint ou sculpté comme par un homme cette comparaison de deux expressions convenues suffit à prouver sans qu'il soit nécessaire de la commenter qu'il y a un parti pris d'avance contre l'art de la femme j'adore lire les citations donc Virginie de Mont-Breton donc elle va adhérer à l'union des femmes peintres et sculpteurs en 1883 ils l'ont déjà dit qu'elle devient la présidente de 1895 à 1901 donc elle va sous sa présidence l'association prend un nouvel essor elle obtient notamment avec Hélène Berthaud donc dont je parlais tout à l'heure l'entrée officielle des femmes à l'école des Beaux-Arts et le droit de concourir pour le prix de Rome donc c'est euh very important euh elle a fait partie de la délégation des femmes françaises à Chicago donc avec euh Hélène Berthaud qui y allait aussi ok et donc euh l'homme est en mer et Vincent Van Gogh donc ça c'est ce qu'on a vu publication référence biographie ok ah oui moi je veux bien aussi euh une sponso Agora on en avait parlé hein mais Agora qui est euh qui est la base de données de l'institut national de l'histoire de l'art ça serait cool parce que là tu vois par exemple est-ce qu'on peut faire des recherches par par sexe je ne sais pas normalement non mais euh parce que c'est considéré comme une discrimination mais euh ça serait intéressant je ne sais pas je ne sais pas bref euh du coup j'envoie les têtes et euh et du coup on va noter 1880 je crois c'était un peu dans le style 80 pile voilà 1880 retournons sur la note frise bim 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 voilà je vais faire des petits bruits de bouche comme ça biou biou d'ailleurs j'ai pas corrigé euh tu vois tu m'as présenté euh comme quoi j'étais euh travailleur euh en visuel mais euh je n'ai rien à corriger du tout oui mais ça euh c'est pas le euh c'est pas la priorité tu vois ben là on est dans le live c'est vrai c'est comme j'avais dit la dernière fois c'est que la priorité c'est principalement la présentation et euh de euh rentrer du monde après euh on fera euh un cheap stream de 6h pour corriger la frise non on l'a déjà corrigé c'est bien on l'a corrigé en dehors c'est toujours très bien comme ça on peut vraiment se focaliser sur ce qu'on a besoin de faire euh 1880 du coup alors attendez sa sauvegarde c'est bon merci 1880 c'est par ici alors avec Marie c'est passé avec euh l'époque de Marie Baskier j'espère que vous aimez euh petit cancanou cette faculté de déplacement dans le temps euh voilà alors c'est drôle parce que en fait maintenant qu'on re-regarde comme ça alors euh en 1880 il y a euh on a placé la l'année de visibilité de Camille Claudel et ce qui est drôle c'est que dans le la manière dont est présentée Camille Claudel euh on a l'impression qu'à cette époque il y avait très peu de femmes et qu'elle était dans un milieu très masculin et et que c'est une et que c'est une une des choses qui l'a un peu bouffée et rongée alors qu'en fait il y avait quand même des femmes artistes peintres et sculptrices à la même époque qu'elle qui était très engagée du coup elle devait elle je veux dire qu'on l'a mis en avant plus pour que d'autres c'est ça mais après le truc c'est que non je dis c'est peut-être qu'elle était très essolée du coup parce que parce que comme il y a ou qu'elle a pas fait une école où elle a rencontré des femmes enfin je sais pas c'est bizarre non mais il doit y avoir des raisons mais ça doit être par rapport à à une emprise une emprise quoi une emprise masculine par exemple qui l'a empêchée de rencontrer des femmes non ça peut être juste l'institution ou rôdant non mais il suffit juste que t'aies très peu d'école mais que tu au final elles soient toutes à des endroits différents et qu'il y ait peu de femmes quand même qui tentent tu vois il y a beaucoup de choses oui non mais ce que je veux dire c'est que on vient de voir le boys club de tout à l'heure vraiment donc non mais parce que je me dis que en fait comme Camille Claudel elle était assez jeune qu'elle a été modèle qu'elle était assistante de Rodin qu'elle l'a vachement aidée et qu'il y avait aussi plein d'autres femmes à côté enfin elle était quand même à Paris Camille Claudel du coup il y avait un cercle il y avait un cercle parisien assez fort enfin toutes les femmes qu'on voit depuis tout à l'heure elles sont à Paris quoi tu vois Lucienne Evelemans elle est à Paris même Jenny Zillard et tout ça celle qu'on a vu qui était Madeleine Delsart c'est vrai que là on tourne beaucoup autour de la France il y a beaucoup d'artistes françaises en fait en ce moment ou de femmes qui ont émigré en France je vais écrire sur je vais m'écrire un petit truc est-ce que Camille Claudel était seule ? Camille Claudel je pense pas seule dans quel sens tu veux dire ? bah qu'elle a été qu'elle était sous l'emprise de Rodin ça je sais mais qu'elle est encore une fois c'est parce que je dis que pour moi Camille Claudel c'était une figure esselée dans un milieu masculin parce que moi dans mon imaginaire il n'y avait pas d'autres femmes c'est à dire que c'était une des seules qui qui avait réussi à faire des trucs et qui était visible quoi et que du coup elle était, c'était dur parce qu'elle était seule mais du coup je revois mon jugement puisqu'il y avait d'autres femmes autour donc c'est peut-être autre chose je vais écrire Camille Claudel était-elle seule et je vais chercher, ça m'intéresse de lire des choses c'est toujours intéressant je te rassure tu fais bien du coup ? non mais j'ai décidé de toute façon je l'ai annoncé il y a deux streams moi je pense que je vais faire du tri et qu'au final je vais écrire un pré-article pour présenter une thèse à la fin de ce chronologie de femmes artistes et bim ! septembre 2021 non je rigole, c'est dans pas assez longtemps c'est pas assez... maintenant quand on fait des thèses il faut aussi trouver des financements pour réussir à vivre du moment où tu fais ta thèse bref, on continue non mais c'était ta raison donc notre troisième as-tu mis sur Twitter ? oui oui, je l'ai dit tout à l'heure troisième artiste, Amélie Valentino Amélie Valentino c'est une mécène elle est née à Metz femme peintre elle est née en 1842 et elle est morte en 1921 sa renommée est liée à ses portraits mondains et à la technique du pastel on n'a pas vu encore du pastel elle est un exemple de nombreuses femmes artistes qui bousculent la création artistique à la fin du 19ème siècle en questionnant la place de la femme dans les arts et dans la société donc pardon non mais n'importe quoi alors c'était pas du tout fait exprès bien entendu petit cancanou c'est juste que je découvre des choses qui m'intéressent au fur et à mesure alors Amélie Valentino donc fille de chef d'orchestre elle va naître à Metz où son père est claire de notaire qu'est-ce que c'est un claire de notaire ? ben c'est un notaire sauf que c'est un notaire religieux je crois attend on va vérifier vérification qu'est-ce que c'est que ce métier de claire de notaire ? et le principal collaborateur du notaire oh je pensais que c'était plus sympa c'est lui qui suivant les directives du notaire constitue les dossiers, rédige l'acte notarié et proposition de percepteur de taxes pour le compte de l'état ben je pense que c'est plus un impôt voilà un claire de notaire c'est les taxes donc ensuite elle va s'installer à Paris voilà elle va s'installer rue de Rennes bien évidemment dans le sixième arrondissement bref on a toutes ses adresses c'est très intéressant tous ses déménagements et elle va revenir dans sa ville d'origine à la fin de sa vie elle va y décédée en 1921 très bien donc elle est formée au Beaux-Arts de Metz elle va suivre ensuite des cours de maître à Paris ok et elle va animer de 1874 à 1889 l'atelier des dames destiné aux femmes qui n'avaient pas le droit de suivre l'enseignement à l'école des Beaux-Arts elle fréquente ainsi le peintre impressionniste ah non aussi pardon le peintre impressionniste Albert Lebourg je crois qu'on est déjà tombé sur la question de l'atelier des femmes ou alors il y en a encore une autre qui avait créé un truc aussi carrière artistique donc Amélie Valentino débute au salon de Paris salon de peinture et de sculpture en 1870 au palais des Champs-Elysées en y exposant des dessins profils de jeune femme, dessins à la sanguine et tête de jeune fille, dessins à la sanguine qu'elle répéta en 1874 avec une tête d'étude à partir de 1879 donc elle présente des portraits de femmes au même salon de Paris renommé le salon des artistes français puis à partir de 1890 au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts au palais du Champs-de-Mars ok donc après Société des femmes artistes aussi de 1893 à 1907 donc elle va être active au sein de l'Union des Femmes Peintres et Sculpteurs qui a été fondée en 1880 par Hélène Berthaud qui regrombe des femmes engagées puis en 1892 elle participe avec Magdalène Réal-Delsart et Marguerite Soulet d'Arquet à la création du groupe dissident d'un groupe dissident, la Société des femmes artistes elle est mentionnée en 1906 comme associée de la Société Nationale des Beaux-Arts Marguerite Soulet d'Arquet, on l'a déjà vu oui oui, c'était la semaine dernière donc ces associations voulaient faire connaître et reconnaître les femmes artistes et réclamaient l'accès des femmes à l'enseignement des beaux-arts qui ne sera effectif qu'en 1897-1900 les expositions féminines apportaient une réelle visibilité pour les créations des femmes même si celles-ci sont fermées majoritairement dans des genres privilégiés comme le portrait, le pastel, la peinture de bouquet ou la nature morte la féminité commence à faire alors débat entre une conception essentialiste s'appuyant sur une nature féminine et une approche sociologique qui affirme que le regard sur les femmes et leur place dans la société et dans l'art sont déterminés par l'ordre social Marguerite Soulet d'Arquet, liée à Émilie Valentino, joue un rôle important dans ce nouveau questionnement oui c'est elle en fait, Marguerite Soulet d'Arquet, c'est celle qui a écrit le bouquin sur la condition des femmes dont on avait lu un extrait donc voilà, elle s'est a priori plutôt limitée au portrait avec la technique du pastel donc comme on l'a vu elle a aussi fait apparemment quelques tableaux à l'huile comme portrait of a lady wearing a white satin dress and a cap ou une dame, une crémenfarfette, celle qu'elle tente excusez-moi, elle est sérieuse bref, donc c'est voilà, au salon de Paris bon après il y a toutes les ventures qu'elle expose au salon de Paris ok 1870 du coup bah ouais ouais, je crois, c'est ce qu'il disait aussi là c'est la première, donc source Gallica Gallica s'il vous plaît la sponso c'est pas mal comme définition le clair de notaire égal notaire adjoint mais c'est vachement pompeux comme nom clair de notaire pour dire juste que t'es adjoint c'est en vue de terme je pense ah oui c'est en vue de terme excusez-moi non, t'as le droit de ne pas savoir et je ne savais pas non plus donc t'inquiète pas euh, bah non en fait, je fais le deuxième, merci euh, hop, hop, hop euh, du coup 1870, on va passer à 1870 tout de suite, excusez-moi j'étais en train de noter des trucs j'ai tellement de choses, tellement de choses en même temps retour, bim mais non, c'est pas jet set mais je suis bête, ok 1870, on n'est pas loin après y'a pas bon, et on débarque dans le début de 1870, c'est bien, c'est beau alors, on va déplacer tout ça Magdalene Réal del Sartre, d'ailleurs c'est après ah, y'a une petite date qui est quelque part ah, qui s'est pas dépassée ah oui, bah pourquoi ? ah, c'est parce qu'il y a trois artistes sur la même tu n'es pas groupé tu n'es pas groupé on va prendre Marie Kassa qui a l'air plus cool en petit comme elle est hop hop regardez-moi cette... c'est Amélie ? tu t'es déjà bugué tout à l'heure, oui c'est Amélie c'est trop dur je trouve, Amélie, Émilie, Amélia, Em... y'a trop de... Amalia, ça se dit aussi Amalia, ouais, c'est trop compliqué non, non, mais euh... y'a Aurélie aussi, moi je trouve je me trompe pas si souvent entre Amélie et Aurélie c'est normal c'est normal pourquoi Magdalene est plus haute que les autres ? bon plus tard... c'est toi, justeиль phenkanou, c'est quoi les noms que tu n'arrives pas à dire et que tu mélanges ? comme ça on se sent moins seule puisque... chuuuuut chuuuuut euh... hop Du coup, euh... je te montre la suite, excusez-moi, je suis euh, je fais des allers-retours en fait en fait HOP HOP c'est normal de faire des allers-retours, vu que l'on fait des allers-retours, nous aussi voilà on enlève Amélie Valentin salut Amélie on n'a pas regardé son travail exact grande image on cherche directement des grandes images s'il vous plaît ah alors Valentin on va faire moins Mario Cannelloni ok pourquoi t'as mis Mario ? j'ai mis moins et après Mario c'est une technique de recherche Google ah bon et qu'est-ce que ça fait ? ça enlève les Mario ah si t'as trop d'accord tu peux préciser Mario Valentino c'était ça en fait le problème si j'enlève Valentino c'est un peu bête d'accord oui je savais pas du tout puisque tu peux mettre plus et tu peux mettre aussi moins je peux faire aussi moi parce que ça c'est un truc qui est l'enfer c'est Pinterest.com et du coup je n'ai plus de Pinterest c'est magnifique écoute j'ai appris un beau truc impossible à dire Cannelloni tu n'y arrives pas du tout ? tu le dis comment du coup ? tu l'écris bien déjà Cannelloni ? ouais c'est comme ça que ça s'écrit Cannelloni ? bah oui mais du coup elle le dit comment ? Petit cocanou tu le dis comment ? Cannelloni ? je ne sais pas ah oui c'est le groupe qu'on avait vu la dernière fois Cannelloni ouh il a l'air d'avoir le groupe aussi encore c'est quoi cette photo là ? ok on a que ça en fait on dirait qu'on a que des portraits une parisienne par Amélie Valentino ah le style hein je crois qu'elle est au téléphone des mains mais je ne suis pas sûr allô ? mais ça c'est du pastel ? je ne suis pas sûr ça s'est l'air d'être de l'huile ils nous disent qu'elle avait fait que des portraits au pastel si ça c'est du pastel c'est ouf ça veut dire que c'est très grand elle a fait que deux tableaux elle a fait que deux tableaux ? tu dis toujours Cannelloni ? ok stressant oui tu m'étonnes ah oui Cannelloni Cannelloni et comment tu dis comment c'est l'île de Calédonie ? tu dis comment ? la nouvelle Calédonie non arrête peut-être elle va bugger ouais faut pas la faire bugger parce que moi j'ai bugué là on a besoin de on a besoin de notre modo petit cancan d'ailleurs en passant en parlant de modo on n'a pas fait notre check-up de robot alors tu veux dire bon merci à merci bonjour Nightbot Streamlabs Bibletums et Ticour qu'on a jamais eu Ticour Ticour c'est la première fois bonjour Ticour je sais pas comment on dit comment on prononce Ficœur petit cœur petit cœur bon on dirait un tableau à l'huile quand même peut-être qu'il faudrait que j'arrête de bugger sur celui où elle est ça serait bien donc ça c'était le groupe qu'on a vu la dernière fois de Madeleine Delsart c'était pas mal mais il y a un petit monsieur quand même en haut oui mais qui est modèle lui ah oui bah exactement alors j'ai hâte qu'on voit cette dame qui a l'air qui a l'air d'avoir une super coupe et là c'est pas mal aussi il y a un monsieur tout nu devant voyons merci merci d'autoriser les monsieur tout nu Twitch vous êtes gentils c'était quoi l'article de Télérama tu veux que je revienne dessus bah je sais pas c'est par curiosité curiosité ça a l'air d'être l'émancipation des femmes artistes un long et âpre combat avec ça avec une oeuvre qu'on a déjà vue d'ailleurs qui est donc de Marie Kassa attends elle a redécouvert par le grand public de Camille Claudel elle avait été oubliée un jour c'est la première phrase oui oui parce qu'il y a eu un retour t'appelles pas Calédonie ça passe crème bah heureusement et on sait pas qui c'est nous Hélène Scherfbeck et Paula Mondersenbecker parce qu'on est pas peut-être qu'on les a pas encore rencontrés non mais si Schwerberg on l'a pas écrit dans nos recherches dans nos notes de belges d'ailleurs qu'on avait jamais re-récupéré tu vois non parce que ça Marthe Guillain et Eliane Demeuse et tout et Jacqueline Marval on les a depuis longtemps depuis longtemps excusez-moi je fais un petit passage du côté de la de la frise bon bah mais qu'est-ce qui se passe mais veuillez vous ouvrir monsieur Chrome ok monsieur tout nu a l'air à l'aise bah oui les modèles il est payé ouais bon j'espère qu'il est mieux payé que les modèles actuellement parce que c'est quand même c'est quand même un drame c'est pas mal payé cet modèle ça dépend où mais par exemple moi j'avais discuté avec un modèle en haut lycée c'était c'est comment dire Marie Guilmine Benoît c'est pas Marie Guilmine non parmi ses élèves Constance Marie Charpentier on va peut-être le mettre de côté cet article après il y a écrit cet article les réservés aux abonnés mais ça se trouve ça se trouve un article le monde ça se trouve c'est pas le monde c'est tel ramas tel ramas ça se trouve mais on peut avoir j'ai ouvert ça mais on regardera donc du coup on a été un peu sur Amélie Valentino on a regardé un peu ses heures c'était cool c'est son portrait non s'il y a écrit femme ça je pense que ça ça peut être du pastel c'est fou mais si c'est du pastel à l'huile en même temps ça peut rendre la même chose c'est du pastel et c'est du pastel ça peut rendre la même chose que de la peinture ça dépend de ouais je pense que là c'est clairement sur une toile après je me demande elle a une dextérité au pastel il y a un niveau ouais les mains ça se voit un peu non mais ici regarde les traits ah oui les traits de blanchement les hauts de blanc il y a un petit détail c'est ça ça dit tout non mais c'est important de regarder de très près les oeuvres très très près vu qu'on ne peut pas le faire en ce moment autant le faire sur internet alors Clément Clémence Royer Augustine Royer elle est née en 1830 à Nantes et elle est morte à Neuilly-sur-Seine ah mais c'est une philosophe et scientifique française il y a écrit je suis désolée pour toi Clémence-Augustine Royer mais figure du féminisme et de la pensée et de la libre pensée je pense que c'est pour ça qu'on l'avait ouverte c'était pour la garder dans nos sources intéressantes et oui il y avait aussi une personne la semaine dernière je sais plus c'est sous les sous les darkés je sais pas quoi qui était qui avait écrit aussi sur la condition féminine et qui avait repris le darwinisme aussi justement je crois un rapport avec le darwinisme je crois ou avec Freud je sais plus je te rappelle plus ? si si c'était au moment où il y a notre amie qui est arrivé sur le tchat c'est vrai qu'on a été un peu chamboulé hop 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 troisième artiste envoyé déjà c'est bien twitter est actualisé hop Amélie Valentino donc du coup je la mets de côté Clément Royer tu peux la noter dans les autrices ou je sais pas si on a déjà mis un truc philosophe on a écrivaine il n'en a pas philosophe c'est écrit philosophe et femme de lettres ça veut dire écrivaine ouais est-ce que c'est est-ce que c'est mal mal tu vois mal dit mal placé je sais pas tu vois ce que je veux dire je sais pas il y a Colette en même temps mais Colette était vraiment romancière à l'instant je la mets dans écrivaine je vais mettre femme de lettres si c'est mieux non mais laisse écrivaine parce que c'est pareil architecte ça se trouve c'est une urbaniste tu vois c'est des guerres de petites de petites de dogmes non pas de dogmes de chapelles comme on dit je sais plus alors du coup on revient tu peux l'enlever de tes favoris je l'enlève de mes favoris dommage ça peut être intéressant mais du coup la prochaine fois si on fait spécial écrivain ah on est du côté wikipédia américain ouais alors Bessie Davidson 1879 1965 c'est une peintre australienne qui est connue pour ses ses landscapes ses comment on dit c'est quoi ses paysages paysages impressionnistes light field c'est rempli de lumière voilà et ses antérieurs donc elle est née donc en 1879 au North Adelaide dans le sud de l'Australie donc elle est second enfant on s'en fiche elle a été elle a reçu une éducation à la Advanced School for Girls qui a un gros bagage dans le dessin enfin une grosse filière dans le dessin et elle a étudié l'art avec la peintre Rose McPherson mieux connue sous le nom de Margaret Preston que nous avons rencontré déjà Margaret Preston il me semble que oui tu peux juste ouvrir le truc je pense que oui elle est bien cette photo je pense que d'ailleurs on l'a trouvé Bessie par oui parce que c'est Margaret Preston qui est très reconnue je crois en Australie ouais alors elle a donc commencé à exposer à la South Australian Society of Art au début de tout au début de 1901 à partir de 1901 et à cette période son travail montre clairement enfin clairement influencé par le travail de Preston donc ça professeur je vais y arriver en 1904 après donc la mort de sa mère elle part en Europe étudier l'art en compagnie de Preston c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière donc elle va passer les premiers mois à Munich où elle va étudier brièvement à la Kunstleiner Ferrein avant d'emménager à Paris elle va étudier là-bas donc à Paris à l'Académie de la Grande Chaumière avec René-Xavier Prinet où elle va donc rencontrer et commencer une longue amitié avec Philippe Bernard qui est son futur mari ah non le futur mari de Germaine Desgranges qui est Germaine Desgranges c'est personne donc elle a aussi pris personne n'est jamais personne elle a aussi pris des cours avec Raphaël Colline Richard Muller et Gustave Courtois un an après être arrivée en France elle a exposé au salon de la société des artistes français et l'année d'après à la société nationale des beaux-arts donc ça il n'y a pas d'année on est d'accord ils disent l'année d'après a year after ah non on ne connait pas bah si en 1904 c'est du calcul en 1922 donc elle a elle will become elle deviendra la première la première femme australienne qui sera élue en tant que membre à la société nationale des beaux-arts et elle sera plus tard elle en sera plus tard la secrétaire donc après elle a été un des membres fondateurs du salon des tuileries ah bon ça c'est intéressant dans lequel elle a exposé presque tous les ans entre 1923 et 1951 et c'est bien quand tu es fondatrice ensuite sa carrière donc lorsqu'elle est retournée en Australie en 1907 elle va louer un studio avec Preston et continuer à peindre et à exposer pendant plusieurs années en 1908 la National Gallery of South Australia va lui acheter un portrait of the potter potter c'est quoi ? une potière ? poterie c'est pas Harry Potter mais c'est la poterie donc il y a Gladys Reynel apparemment du potier ça doit être le portrait du potier Gladys Reynel ou de la potière du coup potière oui ok oui la Chief Clays ça doit être ça en 1910 elle va retourner à Paris et participer et monter à un workshop à Montparnasse ok bon ça il dit où c'était elle commence elle devient marraine la marraine de la fille de Kickert Kickert on l'a pas vu non plus non et Conrad Kickert c'est pas ça le docteur le docteur le docteur allemand ok elle va donc être elle va faire partie de plusieurs cercles artistiques à Paris oui c'est ça c'est qu'en fait le truc c'est que là ça parle de beaucoup de ouais ok donc ensuite elle va aller visiter sa famille en Australie en 1914 donc au début de la première guerre mondiale elle revient en France j'ai envie de dire la chance je crois qu'il y avait les japonais du côté d'Espagne elle revient immédiatement en France où elle va rejoindre la Croix-Rouge française the French Red Cross t'as pas besoin de retraduire elle va travailler dans les hôpitaux militaires comme beaucoup de femmes à cette époque il y en a beaucoup qui ont participé soit qui ont été dans les hôpitaux soit qui ont participé à des efforts de reconstruction de visage et tout ça ah oui bah oui on a vu ça pendant la guerre elle va rencontrer la femme qui va être sa compagnon pendant les deux two decades c'est 20 ans c'est deux oui c'est 20 fois donc elle va être en couple avec Marguerite Leroy qui était surnommée Dauphine donc on sait pas qui est Marguerite Leroy il n'y a pas de lien tu veux que je cherche oui si tu veux mais c'est ici après les gens peuvent se mettre en couple avec des gens qui ne sont pas artistes parce qu'ils sont artistes donc la période après guerre elle va avoir une production assez timide plutôt avec des peintures impressionnistes majoritairement des intérieurs des natures mortes et des portraits son style va évoluer de manière plus vigoureuse aux alentours de 1920 et 1930 où elle va amener des couleurs plus dramatiques plus vibrantes voilà son travail se vend bien à cette période et elle reçoit pas mal de critiques elle va travailler en Europe elle va travailler elle va voyager en Europe en Russie au Maroc elle va faire des croquis en extérieur qu'elle va utiliser comme base pour ses peintures qu'elle fera plus tard et donc ces paysages sont ils sont reconnus pour la qualité de la lumière et le sens de l'atmosphère ok voilà ensuite elle va devenir vice-présidente de la société des femmes artistes modernes en 1930 membre fondatrice de la société nationale indépendante et membre du salon d'automne elle va avoir la légion d'honneur aussi c'est bien c'est bien qu'il y ait du monde qui ait de la légion d'honneur il faut juste les donner aux bonnes personnes ouais et c'est la seule la seule femme australienne qui va recevoir cet honneur ok et donc elle va beaucoup exposer avec des artistes comme Marie Kassa Tamara de Lempica Camille Claudel et Suzanne Valandon toutes des femmes qu'on a déjà vues je vous invite à aller regarder les autres du coup et donc après elle va décider de rester vivre en France pendant la deuxième guerre mondiale elle va vivre à Grenoble et a priori faire partie de la résistance française voilà donc après elle peint des choses plus brillantes et vivantes et elle va retourner dans son ancien studio à Paris en 45 voilà elle a acheté une ferme à Rouen donc elle va y aller et elle va plutôt peindre à l'extérieur et voilà elle meurt à Montparnasse j'ai envie de dire bravo pour la traduction directe ah c'est fatigué après t'as un peu sur-travaillé d'ailleurs parce qu'il y a des moments où t'aurais pu ne pas oui oui mais c'est intéressant tout le rapport à la carrière c'est intéressant en général du coup on a le à partir du moment où elle est dans le salon des tuileries on sait qu'elle fait que ça mais on avait au début est-ce que je me rappelle plus de la première date qu'on avait parce que c'est à partir de 1914 quand je crois c'était plus haut parce qu'en gros il disait que elle commence à exposer en 1901 en fait en 1901 c'est en Australie après elle part en plus ça compte ça compte beaucoup on regardera son oeuvre après on la met en 1901 et on est bon alors 1900 donc normalement elle est censée être à la même époque que Marie Kassa c'est un peu plus tôt parce que 1920 c'est tôt c'est tout oui oui puisque c'est plus dans les années 20 en fait 20-30 qu'elle était en France Marie Kassa c'est 1880 on est là Marie Kassa 1868 oui oui parce que ça devait être la fin de carrière après c'était des niveaux plus avancés je crois qu'elle était il y a une des dames là on est à 79 ans donc quand elle meurt de ce que j'ai vu et je crois que Marie Kassa elle a véhiculé l'entente parce que Marie Laurent Saint par exemple ah non il la met pas Marie Laurent Saint j'ai copié son nom je me rappelle plus j'ai tendance à copier mais Bessie Davidson je vais copier je mets Hélène non elle est sur son nom d'usage c'est Bessie ok hop je crois que Bessie c'est un diminutif de Betty genre non je sais pas ou d'Elisabeth c'est possible après tu sais que les noms australiens c'est des vieux noms anglais aussi donc c'est possible que alors tu connais comment elle a été formée c'est peut-être une mythologie c'est aussi une histoire du Commonwealth anglais avec l'Australie qui est anciennement une prison anglaise donc tu sais il y a l'air d'avoir un endroit où il y a un bug sur les dates 1914-1915 où il y a deux trucs l'un au-dessus de l'autre ah il y a 1915 qui n'a pas suivi je suppose que tu fais ou qui a trop suivi je vais vérifier l'impact de cette chose mais pourquoi il me prend le truc à la fin voilà c'est beau c'est sauvegardé nous sommes bien nous sommes bien nous sommes bien donc on était à 1901 tic 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 il faut qu'on regarde les oeuvres de Bessie Davidson on se balade vraiment dans le temps et l'espace-temps c'est beau c'est beau et du coup il faut qu'on regarde les oeuvres et on va regarder les oeuvres tout de suite alors Bessie Davidson hop petite recherche apparemment Wikimedia Commons là il est un peu il n'est pas il n'est pas suivant il est en vacances en ce moment il n'est pas ok image après ça dépend de ce qui est libre je pense que Wikipédia a tendance à utiliser beaucoup de libre et du coup ouais donc intérieur c'est ce qu'il disait en fait beaucoup d'intérieur ensuite quelques trucs à l'extérieur plus on avance plus il y a de l'extérieur à part c'est marrant parce qu'en fait je crois qu'il n'y a plus personne qui fait ce genre d'oeuvre les photos d'intérieur ou les oeuvres d'intérieur de quotidien en fait c'est très rare maintenant alors sachant qu'il y avait écrit knife dans ces trucs donc elle fait de la peinture au couteau c'est pas au pinceau non mais oui mais c'est c'est pour ça que la technique elle est particulière par rapport aux autres qu'on a vu avant moi je fais alors quand on parle de couteau on parle d'un petit objet qui est en forme de triangle bah tu peux montrer ce que c'est un couteau de peinture parce que en fait le truc c'est que là j'ai pensé je me suis dit peut-être que les gens ils pensent qu'on peut faire des peintures à la machette je pense que oui c'est faisable mais c'est plus compliqué voilà donc c'est ce genre de petit objet alors c'est à la truelle moi je fais de la peinture à la truelle ça marche aussi je crois qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait mais c'est une sorte de petite truelle ce qui est bien c'est que c'est agréable à prendre en main ça c'est cool j'ai jamais essayé bah ça se tente ça se tente parce que c'est assez ouf moi je fais ça moi je fais la spatule moi je fais la spatule moi je fais ça tu vois ou couteau à plâtre ou couteau à plâtre bam ah oui il y a plein de formes différentes moi je fais à la louche c'est fou ouais il y en a des minus en fait ouais ceux-là par exemple celui qu'on voit le plus souvent utilisé c'est 1028 1028 ouais le grand comme ça mais en fait ce serait un peu en fait c'est un peu plus carré ce serait un peu plus comme le 1002 là mais en fait le plus le plus souvent vu quoi c'est un peu ça ouais ouais 1028 ouais ok bah acheter le 1028 pour essayer au moins c'est comme le crayon HB changez changez de prenez un 2B et vous allez voir ça change toute la vie enfin peut-être pas le 2B mais un 6B par exemple ça change toute la vie je pense il y a des trucs bien il y a des trucs bien c'est dommage il n'y a pas de 13 bis en crayon je suis en train de y penser du coup tu n'as toujours pas envie de faire ton ton topo atelier bah moi j'aime bien les photos comme ça je l'ai déjà dit BC Davidson je prends et je quitte et je vais te laisser commencer un trop pour que je puisse faire le tweet de notre prochaine artiste qui n'a pas l'air d'avoir de elle a un profil facebook mais elle n'a pas de wikipédia je pense que Marguerite Leroy c'est un nom très pour tes faut que tu ailles artiste je pense artiste peintre de Méricourt déjà c'est un peu plus précis Paul Leroy ah son son mari j'aime je suppose ou son frère mais non mais on ne le trouvera pas je pense Marguerite Delorme ah elle est liée à à Paul Leroy donc ça se trouve c'est son nom de ah de c'est son nom de jeune fille Marguerite Delorme mais alors Marguerite Delorme comme on dit on ne l'a pas déjà Marguerite Delorme non je ne crois pas avoir vu encore des bébés il faut qu'on trouve un moyen de couper à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça ok bah donc je commence fais l'intro comme ça je peux alors Marguerite Delorme elle est née en 1876 et morte en 1946 c'est une artiste peintre orientaliste française donc elle va alors ça on peut passer parce que c'est début de Marguerite Delorme sont encore peu connus a-t-elle fréquenté une école de dessin en Lorraine pour l'instant toutes les archives n'ont pas été consultées et certaines pourraient apporter des éléments de réponse cependant elle montre très jeune des prédispositions pour le dessin ses premières études conservées dans le fond familial laissent voir une grande précision dans le trait une justesse dans les proportions et les valeurs vers l'âge de 14 ans elle réalise à la plume des copies des oeuvres de Gigi Granville Gigi 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 Scène de la vie privée et publique des animaux Gigi Gigi Son travail d'une grande rigueur et d'une parfaite exactitude révèle un réel talent de dessinatrice donc a priori elle va faire une formation ensuite à Paris probablement autour de 1890-1895 à cette époque les femmes artistes étudient principalement dans des ateliers privés comme l'académie Julian Julian pardon ou l'académie Carla Rossi qu'on a déjà croisé plusieurs fois dirigée par des peintres auréolés de succès au salon l'école des beaux-arts de Paris n'acceptant les femmes qu'à partir de 1897 avec des nombreuses restrictions donc ça on a vu que c'était nos amis notamment Hélène Berthaud et Virginie de Mont-Breton qui ont aidé à faire en sorte que les femmes artistes entrent au beaux-arts de Paris donc élève de l'académie Vitti Marguerite Delorme suit les cours de dessin et peinture dispensés dans les ateliers féminins donc c'est à peu près similaire à ce qu'ils apprennent à l'académie Julian qui s'inspirent de ce qu'il y a aux beaux-arts ok bon ils font beaucoup de dessins d'après nu bon là ils font tout un truc sur comment on apprend l'art très bien l'enseignement du modèle nu féminin et masculin est proposé aux hommes comme aux femmes ok Marguerite Delorme suit les cours des peintres Luc Olivier Merson Raphaël Collin et Paul Leroy ok donc elle va voir des grandes personnalités de la scène parisienne grâce à son père voilà ensuite à à peine 19 ans elle envoie ses premières oeuvres au salon de la société des artistes français qui se tient chaque année à Paris deux oeuvres de petit format intitulées au coin d'atelier et studio sa participation y sera régulière tout au long de sa carrière en parallèle dès 1896 elle expose également au salon de la société Lorraine des Amis des Arts qui a lieu tous les ans à Nancy elle y sera également fidèle jusqu'à la fin de sa vie les oeuvres qu'elle présente dans ses deux manifestations sont souvent les mêmes en 97 elle a une mention honorable dans la section peinture du salon des artistes français dans les salons Marguerite Delors m'expose non seulement des peintures mais aussi des dessins techniques qu'elle affectionne particulièrement en 99 elle s'intéresse à la thématique de l'enfant cette même année elle publie une estampe en couleur la poupée dans l'estampe moderne revue mensuelle qui est dit blablabla ok très intéressant en 1901 elle va avoir une double distinction au salon des artistes français son tableau maternité remporte une médaille de 3ème classe attribuée à des membres du jury du salon ok ensuite elle va faire des séjours en Bretagne elle est très amie avec Madeleine Merson ok ouais bon après après c'est un état des lieux de ses oeuvres c'est ça il y a beaucoup de trucs bretons dans ses oeuvres reste attachée au sujet breton toutes ses expositions elle remporte des prix elle a une première exposition en 1919 à Paris ok et en 1921 elle remporte le prix de la compagnie générale transatlantique et après la colonisation et ensuite elle part au Maroc et après les colons découvrent la vie elle part depuis Bordeaux il n'y a plus de bateaux on ne peut pas aller de Bordeaux au Maroc elle participe à l'exposition coloniale j'en étais sûr bon ça c'est le rapport à l'orientalisme c'est un gros sujet très très problématique l'orientalisme très très problématique très très eurocentré ok voilà une norme bref du coup est-ce qu'on peut voir ses oeuvres quand même parce que je pense que attend la date peut-être d'abord oui c'est vrai la date excusez-moi du coup elle va avoir une mention elle a une mention en 1897 au salon des artistes français mais je ne sais pas si c'est la première fois dès 1895 voilà elle en voit ses premières oeuvres à la société des artistes donc 1895 alors et qui se tient chaque année à Paris deux oeuvres de petit format donc ça veut dire oui mais c'est à partir d'eux on ne sait pas s'ils ont été retenus la première fois et en 1896 elle expose ok 1894 le retour le retour voilà 1895 ok ok c'est exactement ce que je compte faire avec mon super truc à jingle 1895 clémentine hélène du faux hélène du faux hop clémentine hélène du faux est-ce que j'ai pris son nom je ne sais même plus non bah non parce que là tu as juste copier-coller clémentine hélène du faux je me souviens toujours à marguerite de l'or en mots c'est normal on est sur ah non on n'est pas sur marguerite de l'or non bah si du coup j'avais bien fait un copier-coller non c'est juste que tu lisais ah ok excusez-moi moi j'étais en train de réfléchir est-ce que j'avais bien qu'est-ce que j'avais dans mon presse-papier qu'est-ce que j'avais sous mon doigt tu vois c'est un peu plus ça hop centré avec les doigts mais c'est centré quand même hop marguerite de l'or c'est bon hop hop je sauvegarde hop on a fait du coup 5 on en a fait c'est la cinquième en effet et il est quelle heure ça fait il est 22h41 il nous reste encore 20 minutes non ouais 25-30 minutes hop je reviens sur notre truc on va regarder des oeuvres je copie ça et du coup je j'aurais pas dû copier j'aurais dû couper hop hop c'est plus rapide un grand échelle s'il vous plaît ah oui oui c'est la beauté de la colonie on va regarder la vraie colonisation c'est à dire l'avoir breton en même temps le propre des peintres c'est quand même de peindre aussi ce qui les entoure donc si elle est allée au Maroc elle a peint le Maroc c'était la deux modes il y a un gros problème avec leur arrivée tout l'orientalisme est problématique c'est pas parce que tu fais des tableaux au Maroc que t'es obligé d'être après dans l'exposition de la colonisation en fait non mais c'est pas ça c'est l'orientalisme c'est énormément j'ai découvert le monde regarder mon monde et ça valide l'idée coloniale énormément mais après il y a des super restes mais voilà c'est comme s'il n'y avait pas d'art du côté marocain c'était pour éviter aussi de montrer ça oui oui ben sûr bref Mariana Delorme c'est bon excusez-moi j'ai quitté hop hop pendant que je fais l'autre tweet non Academy of Vity tu vois on n'a même pas l'Academy of Vity dans notre hop chronologie bim je vais ranger mais il faut que je range mes onglets je crois qu'on va faire un chip stream spécial juste pour ranger les onglets je sais pas ce que vous en pensez c'est qualitable alors à titre très personnel je pense que je ne suis pas en mesure de faire une traduction simultanée tout de suite donc si on pouvait passer sur une page en français ça m'arrangerait oui c'est de la fatigue ça commence à arriver ah ouais bah sur les pages australiennes ah non c'est bon Grace Grace a une page française traduite oui alors donc Grace Cosington Smith c'est l'une des plus importantes peintres de Sydney du mouvement moderniste australien elle est née en 1892 est morte en 1984 waouh elle est morte assez vieille sa aventure The Sock Nighter en 1915 est généralement considérée comme le premier travail moderniste de l'Australie alors elle va donc étudier l'art à la société royale d'art de Nouvelle-Galle du Sud elle a ensuite rejoint l'Europe en 1912 et a étudié en Angleterre et en Allemagne pendant deux années donc il répète la même chose qu'il a écrit en haut avec des amis étudiants elle a constitué le groupe d'art contemporain en 1926 avec qui elle a contribué de manière significative au mouvement moderniste australien sa aventure la plus connue est la post-impressionniste The Bridging Curve qui dépeint la construction de Sydney Harbour Bridge de Sydney Harbour Bridge lui-même une oeuvre du moderniste Smurf elle a peint une série d'intérieur de sa maison de 1938 ouais il dit rien du tout ce truc je pense que c'est non mais là c'est c'est la dépression de Wikipédia là non bah ça c'est je sais pas c'est la page française il y a forcément une page anglaise qui est plus fournie parce que c'est pas possible ah ouais voilà on est d'accord ouais mais du coup donc ça c'est de la live traduction tu peux garder l'autre page du coup la page anglaise et on fera de la live traduction mais on la fait pas on le fait maintenant ou non plus tard non non on le fait pas maintenant il y en a trois Odette dis-moi que tu es française Odette oui c'est bon alors ah bah oui on l'a ouvert tout à l'heure faire un petit rappel donc on fait Odette peau vert et après je vous propose qu'on arrête puisque de toute façon oui il y a la fatigue après c'est pour ça t'inquiète t'inquiète je vais ouvrir quand même pour rappeler nos petits billets pour expliquer pourquoi c'est difficile pour nous aussi de faire de la traduction directe parce qu'on est français il y a ça mais c'est important c'est important de spécifier nos biais et que du coup là c'est aussi un rapport de fatigue il faut le comprendre là en plus je te laisse toi traduire alors que je pourrais aussi le faire j'avoue que ce n'est pas cool et je ne me sens pas très motivé non plus donc voilà on continue à faire la fête et de toute façon on s'est gardé dans les favoris ne vous inquiétez pas on reviendra dessus voilà j'ai fait quelque chose d'un peu plus joli pour notre rappel mais au moins la prochaine fois s'il vous plaît merci mais pas chrome mince il faut que je quitte juste notre super image voilà donc alors Odette Pauvert donc c'est une artiste peintre et illustratrice française née en 1903 à Paris et morte dans la même ville en 1966 donc son père était peintre doudou ses parents ainsi que sa soeur sont également peintres donc une famille de peintres et a priori ah oui non parce que Marguerite Pauvert c'est mon voilà ok c'est des trucs en en violet donc ça veut dire que c'est des pages non non existantes non existantes ok Odette Pauvert est d'abord élève de sa mère avant d'intégrer l'atelier du peintre Ferdinand Hubert à l'école des beaux-arts de Paris en 1921 elle remporte plusieurs succès dès ses premières années d'études le prix Jovin d'Attenville lui est décerné en 1922 pour solitude et elle remporte l'épreuve de l'esquisse peinte en 1925 avec Adam et Eve elle participe très tôt au salon des artistes français où elle exposera régulièrement obtenant une mention honorable dès 1922 une médaille de bronze en 1924 et une médaille d'argent en 1923 et 1926 et enfin une médaille d'or en 1928 elle va échouer au concours du prix de Rome en 1923 mais elle va le remporter en 1925 avec un tableau qui s'appelle la légende de Saint-Renand devenue ainsi la première femme l'oréalte du prix de Rome de peinture tout à l'heure c'était le prix de Rome de sculpture elle effectue à ce titre son séjour à Rome à la Villa Médicis entre 1926 et 1929 où elle peint plusieurs compositions ah donc avant en fait t'allais à la Villa Médicis quand tu gagnais le prix de Rome ou au Beaux-Arts de Paris ou il y avait peut-être d'autres moyens d'entrer mais en tout cas c'était comme ça une des portes c'était ça elle y exécute en 1928 une copie de la messe des Beaux-Sléna d'après Raphaël mais surtout réalise le portrait du groupe de la promotion 1926 1927 Rome Académie de France à Rome où elle se représente aux côtés du musicien Louis Forestier du sculpteur évariste jonchère et de l'architecte Alfred Audoul ah mais je connais Alfred Audoul ah bon moi je connais pas ah oui on avait déjà vu ça peut-être je crois donc elle a été membre des ateliers d'art sacré et elle va participer à son retour de Rome à plusieurs chantiers officiels elle peint une fresque sur le thème de la mère et de l'enfant pour le vestibule de l'école élémentaire de la rue Jaunard à Paris ouais ok 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 d'accord une rétrospective en 86 ok d'accord donc du coup elle a pas mal son travail il a pas mal plu a priori du coup elle expose très tôt il y a écrit très tôt 1921 euh Beaux-Arts non 22 22 22 pour solitude pour solitude bim 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 tu aimes beaucoup sa chemise ouais 1922 il fallait juste descendre il y a un petit problème de place mesdames mais pourquoi vous n'êtes pas groupés groupez-vous voilà Mariette Lydis qui n'est pas au milieu hop ah mais elle est pas au milieu parce que c'était tout collé j'imagine avant bon excusez-moi je fais que du copier je suis anti-destructeur bon c'est à peu près ça euh et du coup notre chair euh de tête je m'en rappelle plus Odette Pauvert c'est c'est fou hein on arrive pas à faire plus de deux heures n'empêche c'est trop dur hein de lire de lire et d'être attentif ouais en fait on est trop actifs j'ai l'impression après c'est un truc de stream aussi je crois il y a un truc mais pourquoi il me prend quelque chose de loin là qu'est-ce qui se passe il y a quoi au fond qu'est-ce qui se passe là-bas mais non mais tu es séparé tu es séparé petit bébé petit bébé non c'est pas trop qui est lié à mais non vous êtes pas vous êtes pas liés ensemble qu'est-ce qui se passe-t-il voilà merci hop centré en randonnion quel vieux terme mais pourquoi pourquoi il prend toujours là-bas je comprends pas pourquoi ils sont pas groupés voilà merci ça marche la galère du truc non mais j'ai pas compris pourquoi ils voulaient pas voilà voilà donc là il est fait encore c'est étrange il y a un truc je crois qu'il y a un truc invisible quelque part qui m'embête je vais aller chercher du côté de 2000 2000 pourquoi tu m'embêtes ? toi aussi tu m'embêtes pas du coup mais quel est le problème ? oh là là donc là on est sur 300 ans on est pas mal déjà on est pas mal j'ai commencé à faire un état des lieux du nombre de pas de Wikipédia qu'on a regardé mais il faudrait que je finisse je vous dirais quand j'ai fait le quand j'ai fait toute la liste qu'on a faite parce que vu que maintenant j'ai Wikipédia ça me permet de faire un liste et d'avoir le nombre et donc là juste par rapport à toutes les pages qu'on avait déjà ouvertes ça veut dire qu'il nous reste là à placer Gladys Rennel Nancy Borlaz je l'aurais pas Borlaz oui Borlaz Grace Cosington-Smith Odette Pover on vient de faire et il faut qu'on regarde son travail du coup Amélie on l'a déjà vue ouais mais tu voulais regarder la photo je crois non je voulais garder le lien Hélène alors il y a trop de il y a trop de royale madame je fais ah on peut mettre on peut lire la prononciation en suédois attendez faut que je l'écoute là attendez 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 est-ce qu'on va l'entendre normalement vous l'entendez ah mon dieu excusez-moi je perds mes écouteurs je vais alors déjà il prononce pas Hélène déjà Hélène Schwerbeck 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 essaye d'écouter du point OGG Hélène Schwerbeck Hélène Schwerbeck il l'a dit Hélène oui non mais c'est pas le Hélène qu'on dit nous c'est ça que je dis d'accord d'accord voilà donc on va regarder ça aussi donc Hélène et Paola Mondersenbaker qui est allemande allemande artiste peintre allemande l'une des représentants les plus précoces du mouvement expressionniste dans son pays ah elle est morte à 31 ans 1907 dur c'est pas la prise non c'est pas la prise pourtant elle a c'est très fourni il y a des choses il y a des choses bon oui c'est court sa vie 30 ans ok et donc ça c'était le lien de Telerama que tu voulais garder donc du coup je vais faire un nouveau un nouveau truc dans voilà ajouter un nouveau dossier dans chronologie on va l'appeler chronologie 12 dans 13 dans 13 hop et du coup hop 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 je le fais à la main je suis désolé on le fait comme ça non et du coup après on passe à Odette et après on finit je pense qu'on va finir là on est bien Nancy elle était déjà là mais on va la remettre dans 13 parce que on va oublier sinon hop et 13 ok et bien découvrons Odette enfin continuons à découvrir on est grande image déjà on avait vu la photo alors je pense que du coup là tout à droite ouais je pense que tout à droite c'est la photo de sa promotion dont il parlait dans l'article avec le peintre et l'architecte d'accord celui avec les lunettes il ressemble bien à l'architecte qu'on a regardé sa photo après ouais ouais tu peux ouvrir la moustache la moustache la moustache c'est Ower de toute façon mais Ower j'ai déjà ouvert et c'est là aussi on va regarder les images de Ower bonjour Ower pouvez-vous ouvrir ces images merci on peut changer d'image oui trop bien je vais zoomer au soir de la vie huile sur toile 46 x 38 cm c'est au musée municipal de Hasbrook Odette Pauvert en vocation à Notre-Dame-des-Flo études huile sur carton 46 x 55 j'essaye d'avoir la voix de Palette mais j'y arrive pas Odette Pauvert la promesse la promotion de 1926 1927 huile sur toile Académie à Rome Villa Médicis tu as cassé ma voix Palette Odette Pauvert la mère et l'enfant 1933 huile sur toile marouflée décor du vestibule de l'école primaire de la rue Jomar 19ème arrondissement je me permets de dire c'est pas possible je me permets de dire vous me cassez mon groove je me permets de dire qu'à mon avis ils ont inversé les deux légendes parce que ça c'est pas la mère et l'enfant non c'est clairement décor du vestibule de l'école primaire non ça c'était celle d'avant du coup c'est bien celle-là qui est le le bibibi le voilà la promotion je vais écrire where pour leur dire qu'ils sont foirés portrait d'homme 1953 on dirait Poutine en vieux genre quand il sera vieux il est déjà vieux il a 70 ans je crois ouais mais là on dirait Poutine genre quand il aura 100 ans 100 ans mais attends comment ils ont dit dans l'émission qu'il s'appelait son prénom quand ils n'arrivaient pas à trouver Omblexor Omegador Omegador Poutine ils m'ont tué John Femin elle m'a tué Omegador sous Omegador ils sont sortis des noms mais c'était n'importe quoi n'importe quoi alors je comprends pas je n'arrive pas à trouver Grace Cushington alors qu'on l'a ah non c'est parce qu'on l'a ouverte et on l'a pas mise encore on l'a pas faite Continuons du coup La légende de Saint-Renand je ne sais pas ce qu'il fait Renan et on revient au soi de la vie huile sur toi 48 38 38 bon est-ce que tu pourrais juste baisser là en dessous dans les articles related il y a quoi 1937 l'année des artistes femmes à Paris ok ok du coup tu as l'air un peu fatigué je pense qu'on va abandonner maintenant sachez bien que il y a plusieurs choses à faire pour nous pour vous pour tout le monde déjà on va regarder un peu la liste la liste la frise la liste hop on regarde un peu la frise admirons cette beauté alors non ça c'est la frise dans dessous mais non ça on l'a déjà vu parce que vous avez vu que je ne supprime rien du coup la frise dans sa beauté de ses 300 ans voilà vu de loin donc là pour l'instant on est un peu plus un peu plus du côté de 1900 mais on commence à remonter au niveau 1800 c'est pas mal on va zoomer un petit peu on va faire un petit topo par centaines d'années donc du coup ce magnifique siècle où il y a 3 artistes pour l'instant j'espère qu'on va augmenter 1800 qui a pas mal d'artistes et ce qui est bien c'est qu'on a aussi plusieurs nationalités donc ça c'est vachement cool je vous laisse regarder tranquillement je sais que ça bouge vite mais voilà j'essaie de faire au mieux que je peux avec mon doigt et la souris d'ailleurs ASMR souris je suppose parce que vous êtes à côté du micro ensuite 1900 et encore une fois j'essaie de faire le plus calme possible il est actuellement 23h selon Petit Capranou si je comprends bien il est tôt c'est ça que tu veux dire Petit Capranou tu veux dire que nous sommes fatigués vite normalement c'est 23h30 je crois en général non on fait 2h oui on a pu faire 2h20 ou 2h30 mais maximum on a fait maximum c'était 7 artistes on a réussi à faire et c'était déjà dur et je pense qu'à la fin on n'était pas très très actif et aussi c'est parce qu'il y avait du people qui était passé il y avait ça aussi donc là j'ai zoomé un petit peu mais c'est parce qu'on arrive à la fin voilà et nous sommes alors du coup les années 2000 ça sera peut-être pas le cas je pense qu'on va s'arrêter à 1960 comme on disait voilà donc ça c'est pas mal bien entendu si vous trouvez des choses en 1600 c'est toujours bien et cool à voir je vous remontre déjà ce qu'on a mis dans nos rangements incessamment sous peu voilà donc du coup on a un côté où il y a des des manques de ressources qui sont les plus importants parce que c'est ce qui rentre dans nos biais et qui enfin nos biais nos choix principaux qui sont des artistes visuels qui sont des femmes et en plus qui rentrent dans notre période entre guillemets et je pense qu'on devrait préciser période tu penses non Sophie Sophie chez EP là il faudrait que tu mettes artiste point d'interrogation je pense parce que je crois qu'on a vu qu'elle était actrice ah oui il avait plusieurs casquettes c'est possible ok donc du coup voilà si vous avez des si vous avez des références alors faites attention avec Madeleine Genève Camille aimée Madeleine Boudel de la Sarté ce n'est pas sa mère sa mère c'est Madeleine Réal de la Sartre donc on essaie d'éviter on veut la la fille si vous avez la carte bien entendu ce serait cool et voilà petit topo du stream avoir mis de l'argent pour avoir une connexion ça a l'air valable aucune image perdue nous sommes en lien direct avec Petit Cancanou Petit Cancanou êtes-vous là si je fais Marco est-ce que vous répondez à Polo Marco un bisou les amis c'était pas vraiment la réponse on va voir êtes-vous connecté êtes-vous connecté allo allo Polo oui oui bon c'est bravo c'est presque direct nous avons un semi-diffé mais c'est presque direct c'est cool du coup voilà aucune perte d'image je pense que je vais pousser le truc pour pouvoir essayer de voir plus de qualité d'image parce que je crois qu'on est à 560 au lieu d'être à 480 peut-être augmenter un peu plus quand même faut pas déconner voir jusqu'où on peut aller de plus je vous rappelle que il fut un temps ce n'était que Twitch et maintenant nous avons excusez-moi respectez-moi monsieur respectez-moi je veux aller voir YouTube merci .com 13bis et bisous et merci d'être venu bon anniversaire je ne sais pas c'est notre anniversaire c'est l'anniversaire de 13bis pourquoi il t'a mis parce qu'il y a plusieurs des chaînes 13bis mais nous on a des crochets parce que nous on est l'étiquette 13bis t'as vu ah ouais hop voilà il faut chercher un peu parce qu'elle n'est pas encore visible mais voilà il y a deux heures est sortie cette fabuleuse vidéo où on commence à peine à faire la chronologie des gens vont peut-être le découvrir mais vous étiez les premiers à être sur sur Twitch à regarder les replays ou les lives je tiens à préciser qu'il y a aussi Twitter où on fait les topos si vous voulez avoir des petites revoir des artistes tout est tout est là on en a fait 6 donc on rappelle un peu en revenant voir peut-être la frise ça serait bien non ? revoir la frise ah oui je ne vous ai pas montré du coup l'image l'image voilà l'image de cette image magnifique cette magnifique miniature avec des gens qui dansent voilà donc pour revenir à ce qu'on disait donc on a fait 6 artistes on va le lire donc le premier artiste c'était Lucienne qui je ne sais plus quelle était sa date Lucienne où elle veut alors c'était entre 1880 et 1920 donc Amélie Valentino aussi Amélie Valentino Lucienne Hevelmans qui est en 1881 Virginie qu'on vient de faire qu'on vient de voir Virginie Desmond Breton aussi Marguerite Delors en 1895 il y en a une en 1901 ça doit être Virginie justement Virginie non Bessie Davidson oui d'ailleurs dans notre frise elle a comment dire Bessie a une activité plutôt que sa prof Margaret Preston c'est bon il y a deux fois Lucienne oui elle est là et elle est là ah intéressant ah oh donc on l'avait déjà vue en fait et oui comme tu avais dit du coup je vais la mettre en jaune nous avons un problème dans cette frise mais qu'est-ce que c'est comment c'est possible qu'on ait trouvé deux chiffres différents c'est ça c'est fou je mets en jaune non mais s'il te plaît mets en jaune s'il te plaît respecte c'est très étrange je crois qu'il n'a pas envie de te respecter je pense non il n'a pas envie de te respecter je ne sais pas pourquoi il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas je ne veux pas que je change la couleur je vais aller du côté du A bon je vais faire un truc plus simple non mais par contre la couleur s'il vous plaît merci ok pourquoi il me remet toujours du blanc lui sois gentil qu'est-ce qu'il se passe non il ne veut pas ah si c'est ah oui d'accord c'est vraiment je me note les choses trop bizarre très très étrange du coup Lucien et Veneman je crois qu'on l'avait fait la semaine dernière du coup ça veut dire qu'il faudrait que je regarde sur Twitch bah non parce que si on l'a fait la semaine dernière on a dû mettre sur Twitter aussi c'est vrai c'est vrai on va vérifier ça tout de suite excusez-moi excusez-nous on va peut-être traîner jusqu'à l'entour de temps du coup voilà une petite erreur de Freeze une petite erreur on s'est quand même trompé d'une de deux siècles là vas-y reviens en arrière alors donc on avait dit que c'était peut-être le 12 donc le 12 le 12 il y avait Marguerite Sounet d'Arké Marguerite Preston Julie Délance Feugard Ariat Osborne O'Hagan Hélène Barthaud Thérèse Géraldi bah non donc c'est pas la 12 c'est peut-être j'espère qu'on j'espère que c'était au moment où on avait fait Twitter parce que sinon ça date encore plus tard Sarah Purchar pour le 11 Madeleine Zillard pour le 11 Jenny Zillard pour le 11 Agnes Goodsayer pour le 11 Madeleine Dessart pour le 11 c'est fou cette histoire donc ça veut dire que ça date depuis plus longtemps c'est pour ça aussi qu'on n'avait pas dû s'en rappeler Françoise Basseport pour le 10 je répète Louise Catherine Brillo Marcello Ouemara Chouen Anna Elisabeth Klumk Claude Bignon Anne Valère Coster et Françoise Basseport ok donc c'est pas le 10 c'est encore le plus loin purée ça date en fait et on est d'accord que c'est pas possible que t'aies fait un copier-coller de son nom bah non c'est pas possible c'est pas tu aurais pas fait ça ça se re-regarde je vais vérifier je suis obligé de regarder de toute façon les lives qu'on a dû faire Hélène Perdria Marie-Anne Kamakse Zeger Jeanne Pouplet Anna Coleman-Lade Mariette Lydis Olga Bosnanska Jeanne Bardet Clémentine Hélène Dufault Marie Barchercev Baschkircev épisode 9 ça date ça date hein c'est fou du coup on devrait prendre en fait la date la plus jeune de toutes les manières ça veut dire que si on a trouvé deux dates sauf si on s'est trompé de nom et que j'ai mal copié du coup Jeanne Riche-Rousseau pour le 8 Suzanne Duchamp Hermine David Suzanne Valandon Cherian Fernande Barret Valentin Prax je sens qu'on va pas avoir ouais on l'a pas sur Twitter donc c'est fait mais je pense qu'il y a eu un problème à mon avis c'est pas possible qu'on ait c'est un truc de copier-coller y'a pas une des artistes que tu devais mettre en 1880 et que t'as fait un copier-coller dans celle qu'on vient de faire si 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 mais alors c'est qui bah non on va vérifier on va vérifier justement parce que c'est justement alors aïe 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 désolé mais c'est bien de vérifier alors du coup Lucienne c'est la première qu'on a fait du coup c'est bizarre ça qui est bizarre ça veut dire qu'il y a eu un copier-coller ça devrait être Virginie de Mont-Breton si on trouve pas Virginie ça veut dire que c'est elle du coup on va devoir retrouver la feuille donc on commence par en haut non Virginie tu regardes tu check t'es moins du temps ouais non 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 ok on continue Bessie Bessie Hermine ok non non de toute façon c'est toujours en bas c'est en bas oui forcément chenry Chousseau donc je crois que c'est elle parce que là on est trop loin on est trop loin de notre de ce qu'on a fait aujourd'hui Odette Povert c'est bon je crois que c'est Virginie il y a eu un problème avec Virginie je crois ouais bon fou du coup je pense que c'était 1880 on va checker les deux de toute façon hop on va réouvrir les deux on va vérifier on va montrer ça directement comme ça on fait ça en live c'est bien on se permet de traîner un peu c'est de la vérification ça ne nécessite pas trop de fatigue donc ça va hop 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 non une fois c'est bien hop et donc du coup je vous affiche tout ça et je vais mettre la deuxième aussi qui est du coup Virginie ouais de toute façon c'est simple Lucienne Heuvelman elle est née en 1880 donc donc c'est pas possible en fait c'est juste pas possible voilà pas besoin d'aller beaucoup plus loin on va quand même vérifier pour que ce soit bien Virginie essayons d'être tu vois bon déjà elle ça colle plus elle est en 1859 et voilà c'est ça elle expose le salon des artistes français dès 1880 donc c'est un problème de copier-coller bon bah c'est mieux de l'avoir découvert maintenant que que après avoir que dans 6 épisodes mais c'est pas possible heureusement qu'on vérifie toujours à la fin franchement c'est bien et du coup c'est ça que je me suis demandé est-ce qu'on a regardé son travail même à elle à Virginie ? ouais bah je pense tu veux qu'on me revérifie ? attends j'enlève juste mes dessins pourri hop est-ce que je peux avoir accès à ce calque ? merci c'est peut-être à cause de la longueur peut-être que la longueur elle n'a pas voulu rentrer je me suis dit non c'est bon c'est pas grave du coup vous avez dû criser à regarder ce replay j'imagine non mais en disant mais non tu n'as pas mis tu n'as pas mis le nom exactement ce que tout le monde fait quand il est face à Twitch donc mémorable et du coup oui on va vérifier du coup les oeuvres qu'on n'a peut-être pas regardées alors je pense qu'on avait checké mais je suis pas sûr non plus il n'y a peut-être pas grand chose aussi en images aussi on avait déjà vu d'accord trop bizarre alors du coup c'est quoi qui nous avait fait bugger je ne sais plus il y a un truc qui nous a fait bugger bah je ne sais pas la fatigue la fatigue naissante de la première ah non c'était pas la première c'est la deuxième en fait on s'est trompé avec la première je vérifie que tout le monde est là parce que Odette on peut fermer ouais là on est bon ouais je crois que c'est bien il y a tout en lien je vérifie parce que maintenant j'ai un peu perdu ok donc on va faire un petit récap de fin la semaine prochaine on continue avec ce qu'on a dit déjà il y a plus de 30 minutes maintenant on vous retrouve du coup la semaine prochaine il y a prévu que le 3 de chronologie soit alors alors je vais essayer d'éviter que ce soit à la même heure que le live j'aimerais bien que ce soit plus tôt voilà ça serait cool et je pense que c'est un peu nécessaire que les gens puissent le revoir si jamais il y a besoin après vous n'hésitez pas à faire des retours si il y a des petites retouches sur les sources etc des trucs que j'ai mal fait où vous pensez qu'on aurait pu faire mieux autre que la qualité ou le temps de réaction parce que maintenant je pense qu'on peut on peut abandonner l'histoire autre chose aussi du coup c'est la semaine prochaine à 21h toujours chronologie des fins d'artistes jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus je pense parce que ça va être plus ça que que on va trouver une fin je vais dire au revoir un petit long à nous parce que j'ai pas pu lui écrire un message vu qu'on a trouvé le problème avant je suis très content qu'on puisse continuer d'une autre manière aussi et peut-être un peu mieux et du coup si vous avez envie de me voir aussi m'énerver le dimanche il y a le chipstream qui est toujours d'actualité le chipstream qui pour l'instant s'appelle toujours le chipstream peut-être une remodification mais je pense que si on n'arrive pas à du 1920x1080 comme tous les bons twitchers je pense que ça sera toujours le chipstream tu vas faire quoi dimanche ? dimanche ah oui bah Jet Set Radio alors du coup vu que c'est la semaine du 13 du 13 du 13 j'avais prévu pour Jet Set Radio de récupérer les sprites du graffiti des graffiti pour les mettre justement en fond du chipstream donc voilà j'ai proposé d'ailleurs on avait parlé avec Petit Cancanou qu'elle adorait le dududu du coup je lui ai envoyé directement donc il y aura celui-ci déjà et celui-là avec les pures et du coup il nous faudrait aussi potentiellement essayer de recréer et de réussir enfin à utiliser les graffiti qu'on crée ce qui n'est pas le cas pour l'instant mais si ça ne marche pas de toutes les manières on a beaucoup de choses à faire c'est à dire ne pas se ramasser la tête constamment sauter droit en diagonale faire des bons demi-tours ce genre de choses voilà les choses qui ont l'air simples mais qui ne le sont pas du tout voilà et du coup nous on se retrouve du coup dimanche Nibbler sera peut-être dans les parages je ne sais pas si tu seras là spécifiquement mais si tu as envie de rigoler tu peux venir tu seras dans le chat dans le chat avec vous et du coup oui si jamais tu as envie de te moquer de moi tu peux venir alors bien entendu tu as le droit si d'autres personnes ont envie de se moquer de la manière dont je joue et de la manière dont je m'énerve c'est toujours d'actualité à 14h voilà il y a aussi ouverture facile qui arrive sur Youtube n'hésitez pas à checker Twitter voilà je pense que c'est bon ouais on a fini bon après il faudrait peut-être aussi qu'on trouve enfin nos conso mais bon si en plus vous avez envie de me donner un peu pour pouvoir qu'on garde en état cette qualité visuelle de vitesse parce que j'ai quand même utilisé un peu d'argent chaque mois maintenant du coup il faudrait qu'on compense les balances comme on dit donc n'hésitez pas et des bisous des bisous à la semaine prochaine à la semaine prochaine